On en arrive à l'urbanisme, donc pour des achats de parcelles, et je vais laisser Marc présenter cette délibération. La délibération U1 concerne l'achat d'une parcelle à la Grenette. Le conseil municipal a été informé de la proposition de Mme Braconnier de vendre à la commune une parcelle située à la Grenette, où la commune souhaite créer une lagune de traitement des eaux pluviales et ainsi qu'un espace vert. Pour les petites précisions, vous avez une image, une virienne qui est parlante. Vous avez un rectangle rouge, c'est la parcelle qui est proposée à la commune par Mme Braconnier. En dessous de ce rectangle rouge, vous voyez une parcelle boisée, qui apparaît boisée, qui appartient déjà à la commune et qui constitue le bassin pluvial pour le lotissement de Muscaris, qui se situe sur la partie verte qui est à droite. Donc il va de l'intérêt général d'acquérir cette parcelle puisqu'il s'agira de réaliser un bassin d'eau pluviale et on est toujours à l'étroit. Donc cette parcelle sera cédée au prix de 1000 euros. Pourquoi 1000 euros ? Parce que c'est le prix que la dame l'avait acheté en son temps. On a transformé les francs en euros. Voilà, on arrive à cette somme, ça nous fait du 1,78€ du mètre carré. Voilà, c'est l'utilité publique. Donc il vous est demandé de délibérer pour accepter l'acquisition de la parcelle AK-97 appartenant à Mme Braconnier et d'autoriser M. le maire à signer et réaliser, comme d'habitude, les documents administratifs à l'acquisition de la parcelle indiquée ci-dessus et dire que la commune bien évidemment supportera l'ensemble des frais d'actes liés à cette acquisition. Je pense que ça ne veut pas l'observation. Nous avons passé vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions, que l'on est pour, je vous remercie. Puisque Marc nous présente très très bien les choses et que nous avons déjà vu passer cette délibération de la modification du périmètre autour des monuments historiques, je redonne la parole à Marc. Donc la délibération U2 concerne la modification des périmètres de protection, je dirais plutôt du périmètre de protection autour des monuments historiques. Alors moi je vous propose de faire court parce qu'il y a beaucoup de blabla. Et en fait on avait déjà délitéré là-dessus en 2016, puisque antérieurement à 2016, vous savez que le périmètre de protection ABF était constitué de cercles, bruit de bruit, d'un rayon de 500 mètres autour du bâtiment. Et on a trouvé que ce n'était pas très cohérent. C'est pourquoi en 2016, dans le cadre de la modification que nous avons votée, nous avions travaillé avec la commission sur une modification de ce périmètre pour être un petit peu plus cohérent. Donc voilà, il avait été mis en place en 2016. Sauf qu'en 2017, le clocher de l'église a fait l'objet d'une protection et a recréé de facto un rayon de 500 mètres autour de l'église. Donc ça ne concerne que le périmètre autour de l'église. On voit qu'il y en a un deuxième du château de Benemy, il n'est pas concerné évidemment par cette procédure. Et donc l'objet de la délibération aujourd'hui, elle est nécessaire pour pouvoir annexer cette modification à la procédure de PLU qui est en cours, de modification du PLU qui est en cours, que nous devrions voter normalement, en tout cas aborder en conseil municipal, dès l'automne. Donc elle est nécessaire pour rétablir finalement ce que nous avions fait en 2016. Il n'y a rien de modifié. Donc il vous est demandé de délibérer pour décider d'émettre un avis favorable à la modification de ce périmètre de protection autour des monuments historiques et en espèce dont il s'agit de l'église de Saint-Pierre et d'intégrer l'enquête publique de cette procédure à celle de la modification du plan local d'urbanisme prévue d'ici la fin de l'été. Merci Marc, tout ça pour ça. Bien, sur cette délibération, est-ce qu'il y a de votre compte ? Des abstentions ? Tout le monde est pour, je vous remercie. Merci Marc pour ces belles explications. A l'année prochaine pour la troisième modification. Sous-titrage ST' 501